Bienvenue chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement de transport de la logistique et de l'eau. On vous propose aujourd'hui sur le plateau de la web tv du ministère un débat qui sera fructueux avec mes deux invités qui sont ici présents. Monsieur Jamal Albal qui est le directeur de la caisse pour le financement routier. Bienvenue monsieur. Et monsieur Nabil Benezouz, président de la Fédération marocaine de conseils et d'ingénierie. Merci monsieur Benezouz d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous madame. Durant mes chers invités, durant ces trois jours l'avis de ce congrès, on va parler infrastructures routières. J'aimerais rapprocher les téléspectateurs et visiteurs de notre site du taux d'investissement qui est consacré par le royaume pour mettre en place une infrastructure qui est de qualité. Est-ce que le taux d'investissement en évolution, en stagnation ? Qu'en est-il de ce taux ? Monsieur Jamal Albal ? Monsieur Jamal Albal. Tout d'abord, merci de nous avoir visité, Monsieur Jamal Albal et moi-même, ce débat qui fait en fait l'objet principal de ce congrès, du dixième congrès de la route. Le ministère a toujours adopté le principe de diversification des ressources pour prendre en charge le secteur routier. Il y a d'abord les ressources classiques, les ressources classiques, à savoir le budget de l'État, qui est très insuffisant pour répondre à des besoins qui grandissent de plus en plus en route. Et le ministère a créé en 89 le fonds spécial routier pour justement atténuer cette demande, en particulier au niveau de l'entretien et de la maintenance routière. D'accord. Il a fait aussi appel au bailleur de fonds pour lever la dette. Et aussi, il a créé la caisse de financement routier en 2004, justement, pour assurer et lever de la dette dans des circonstances intéressantes pour le ministère. Mais les besoins, en dépit de toute cette diversification de ressources, on n'arrive pas à répondre à tous les besoins. Par exemple, en 2018, nous avons un budget d'investissement de 4,2 milliards et les ressources qu'il faut au spécial routier sont de 2,7 milliards de dollars. Il reste un grand gap à combler, surtout pour les 5-6 années à venir. Surtout aussi que le ministère est engagé sur plusieurs programmes routiers. D'abord, des conventions signées dans sa majesté, en particulier celle du Sud, autour de 10 milliards de dirhams. Nous avons des conventions spécifiques, Peugeot-PSA par exemple. Nous sommes sur le programme de lutte contre les disparités régionales et d'autres, sans parler des besoins pressants en maintenance. Lors de ce congrès, messieurs, on a assisté à un événement phare, qui est la signature du contrat programme entre le gouvernement et les professionnels du secteur du BTP. J'aimerais savoir votre point de vue de cette signature éminente tant attendue. Qu'en est-il de cette signature, M. Benessus ? A mon tour, je vous remercie de votre invitation. Merci à vous. Et pour nous avoir permis de s'exprimer sur ce plateau et donner la voix justement à la profession. Je crois que le congrès de la route, de manière générale, est un moment fort pour la profession et pour le secteur routier. Et cette fois-ci, au sein même de ce moment fort, il y a eu un moment, comme vous le dites, phare, important, qui est celui de la signature du contrat programme. En fait, cette signature, ça concrétise un travail de longue haleine qui a commencé, ça fait pas mal d'années, et puis qui a été basé sur une étude stratégique du monde menée, concertée, s'appuyant sur des données réelles et fiables sur le secteur et sur les professionnels. Et donc, cette signature courante finalement cette démarche et donc constitue un moment de concrétisation de tous ces efforts. Je dis bien des efforts fournis par les uns et les autres, que ce soit les pouvoirs publics ou les professionnels. Le travail a été mené, comme je l'ai dit, de manière très concertée et de manière partagée. Et bien sûr, il y a eu une centaine de focus groupes pour justement aboutir à des mesures et des recommandations issues de la réalité et puis aller de l'avant pour ce secteur et pour le développement et contribuer au développement du Maroc de manière générale. Ça nous mène à une question, question ouverte. Votre évaluation personnelle du niveau de partenariat public-privé, notamment dans le secteur routier ? Je crois que pour le secteur routier, c'est l'un des secteurs modèles en matière de partenariat. D'accord. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas gratuit, cette affirmation, pour la simple raison que depuis toujours, cette coopération se concrétise et se matérialise sur le terrain. Et puis aussi, en matière de concertation, en matière d'échange, en matière de partage, de réflexion, il n'y a pas meilleure preuve que le congrès est peut-être organisé par une association marocaine du congrès de la route. Donc le courant passe entre les intervenants. Oui, laquelle association est formée justement des pouvoirs publics et des professionnels. Le modèle est le débat qui regroupe deux pionniers de secteur privé et public. Passons à un autre point. Donc le Royaume, on sait qu'il dispose d'un patrimoine routier important, notamment au niveau continental africain. Selon vous, M. Rondal, comment vous voyez que le Royaume pourra assurer les financements nécessaires afin de mettre en place une infrastructure de qualité ? Comme vous dites, le Maroc dispose de l'un des réseaux routiers les plus importants en Afrique. dont la valeur est estimée à plusieurs centaines de milliards d'euros. Et l'or, le militaire est en train d'affiner la valeur de ce patrimoine. Les chiffres qu'on devait revoir à la hausse. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le parent pauvre du secteur routier, c'est la maintenance. Et c'est valable partout dans le monde. Exact. En Afrique, par exemple, les besoins en maintenance des infrastructures routières sont moins que 40%. D'accord. Donc on répond à moins de 40% des besoins, sachant qu'une infrastructure non entretenue ou mal entretenue génère des coûts de transports importants, des coûts d'exploitation des véhicules. Et ça devient encore plus cher si on n'intervient pas au bon moment. Parfois, on est emmené à reconstruire pratiquement l'infrastructure. C'est presque un coût de reconstruction, de construction d'une route. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le fonds spécial routier, comme partout dans le monde, sert d'abord à faire face à la maintenance. Aujourd'hui, nous avons un fonds spécial routier qui peut répondre davantage à ce besoin si on revoit à la hausse. L'assiette qui l'alimente. Et on peut même aller au-delà et penser à d'autres sources qui peuvent alimenter ce fonds, notamment des ressources qui proviennent du contrôle technique des véhicules. On part du principe de causalité. Celui qui utilise ou qui dégrade doit payer le plus. Exact. On peut penser aux recettes de la contravention de la vitesse. Et on peut penser également à la police d'assurance. Et nous avons une ancienne expérience au ministère qui date des années 90. C'est celle du payage fictif. C'est-à-dire que le ministère signe un contrat avec un partenaire privé qui assure un niveau de service bien déterminé. Sauf que le contexte de l'époque ne répondait pas correctement à ce besoin car ça se faisait dans le cadre des marchés classiques. Alors justement, aujourd'hui, nous disons du loi sur le TDP qui peut parfaitement reprendre cette expérience. Ça devient plus intéressant quand on est au-delà de 10 ans, 15 ans. Sur 3 ans, ce n'est pas très important. D'accord. Chimnazouz, quelles sont selon vous les solutions pour faire face à ces défis ? Moi, je crois, d'abord, tout d'abord, je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que disait Sir Andan. C'est que le Maroc actuellement a l'ambition et a prouvé cette ambition de mener des projets de grande envergure, des projets prestigieux. Et je rappelle que pour ces projets prestigieux, la problématique de la maintenance se pose encore avec plus d'acuité. Vous savez, quand vous avez un ouvrage sophistiqué, complexe, sa maintenance et la planification de sa maintenance devra avoir le jour, pas seulement pour ce type d'ouvrage, de manière générale, la planification de sa maintenance devra avoir le jour dès l'avènement du projet, dès l'avènement de l'idée initiale. Et souvent, la maintenance est perçue comme par amalgame avec l'entretien et qui n'intervient qu'à l'aval ou bien après réalisation dans certains esprits. Mais en fait, en réalité, cette maintenance doit être présente dès le début et la conception doit tenir compte des difficultés de la maintenance. Je rajouterai encore une chose. par rapport à l'étendue du réseau routier, pas seulement revêtu. Du réseau routier, je parle des pistes rurales, des pistes communales, etc. qui constituent un élément très important. Quand on parle de conseil ingénierie, ça nous mène à une question par rapport au champ d'études et de recherche scientifique, par rapport au secteur routier. Est-ce que ce champ, il accompagne l'évolution que connaît ce secteur routier, selon vous ? Oui, je crois qu'il y a pas mal d'efforts dans ce sens-là. Et je crois que ces efforts finiront par donner des résultats fructueux, notamment nos relations d'abord avec l'enseignement, donc avec les écoles d'ingénieurs et les universités. Donc on agit déjà en siège dans le conseil d'administration de pas mal d'établissements de formation. Et donc là, on agit déjà au niveau de la formation initiale pour donner un petit peu cette envie aux futurs ingénieurs de vouloir innover, de vouloir aller vers la recherche. Et puis par la suite, de manière opérationnelle sur les projets eux-mêmes, nous œuvrons pour tout ce qui est recherche appliquée. Parce que souvent, par amalgame ou par extension, quand on parle recherche, on pense à la recherche fondamentale. Alors que souvent, parfois, il s'agit d'une innovation au niveau de la méthode de management du projet ou bien l'innovation dans les matériaux et surtout de l'imagination pour utiliser les matériaux locaux et les procédés locaux. Comment évaluez-vous le niveau d'engagement des différents intervenants dans le secteur routier ? Est-ce pour garantir justement une bonne gouvernance des projets routiers ? Alors, je crois qu'il y a toujours eu une concertation entre l'administration et la profession. Mais pour faire bref, je crois qu'hier, il y a eu un contrat programme qui a été signé justement pour donner un nouvel élan à cette coordination. Une visibilité de la relation entre nous. Une visibilité qui couvre pratiquement tous les domaines. Vous avez remarqué qu'il y a eu pratiquement tout le gouvernement. et notamment l'enseignement, puisqu'on est en train de parler de la recherche. Donc voilà, je crois que c'est... Tout le monde est engagé, tout le monde est mobilisé. Oui, tout à fait. Par ailleurs, hier, on a eu droit à un atelier sur la gouvernance, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer. Et tout le long de cet atelier, il y a eu des témoignages et un partage très généreux des ingénieurs expérimentés qui ont bien voulu partager leur expérience. Et d'ailleurs, à tel point que je n'ai pas osé les arrêter parce que vraiment, c'était un partage très intéressant. Et puis, moi, je crois qu'on est en train d'évoluer vers une approche collective, vers une approche de plateforme collaborative, plutôt que de simples relations binaires, maître d'ouvrage, maître d'entreprise, maître d'oeuvre, etc. C'est beaucoup plus une répartition latérale qu'autre chose. Vous aussi, M. Andin, vous avez animé un atelier ? Oui, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer, de co-animer l'atelier sur le financement. Brièvement, les résaxes ? Le PPP a fait pratiquement l'essentiel de cet atelier parce que tout le monde était interpellé, surtout qu'on est en train de revisiter la loi sur les PPP. D'accord. Parce que la pratique de 3 ans a montré qu'il y a quelques lacunes à combler, notamment, justement, pour privilégier un peu le secteur public marocain, surtout la PME, et pour faire d'autres ajustements, étant donné que la pratique de 3 ans n'a pas donné beaucoup de projets à prendre en charge dans le cadre du PPP. Et on a touché également un aspect important qui interpelle le secteur routier, c'est le changement climatique. – Exactement. – C'est le sujet de… – Voilà, donc c'est… – C'est un autre défi qu'elle fait face. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, c'est, incha'Allah, un débat a fructué, ça a été le cas. Je vous remercie infiniment mes deux invités. M. Jamalanda, vous êtes le directeur de la caisse pour le financement routier. Et M. Nabil Benazou, le président de la FMCI, Fédération marocaine du Conseil et d'ingénierie. Merci pour tous ces éclaircissements d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous et mon suite de congrès. – Merci. – Mes chers téléspectateurs, vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501